Lecture du livre de la Genèse Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ! » Celui-ci répondit « Me voici. » Dieu dit « Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria et là tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour le sacrifice et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour le sacrifice et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac interrogea son père Abraham. « Mon père ! Eh bien, mon fils ! » Isaac reprit « Voilà le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? » Abraham répondit « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Abraham y éleva l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit « Abraham, Abraham ! » Il répondit « Me voici. » L'ange lui dit « Ne porte pas la main sur l'enfant. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de « Le Seigneur pourvoi » en sorte qu'on dit aujourd'hui « Sur la montagne, Dieu pourvoi ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. « Je le jure par moi-même, déclare le Seigneur. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer et ta descendance tiendra les places fortes de ses ennemis. Puisque tu m'as obéi, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Verbum Domini Deo gratias Deo gratias Deo gratias Deo gratias Deo gratias